Avez-vous parfois l'impression d'avoir échoué, que tout ce que vous avez fait ou que vous faites en ce moment ne vous mène nulle part? Eh bien, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous verrons comment Dieu travaille même au milieu de nos pires échecs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9. Il nous présente le Seigneur Jésus comme un maître qui utilise enfin des exemples ou des paraboles pour enseigner à ses élèves. La parabole d'aujourd'hui est plutôt triste parce qu'elle nous présente l'exemple d'un agriculteur, un fermier, qui sème des graines très généreusement dans son champ. La plupart des graines finissent par tomber sur une mauvaise terre. Certaines graines tombent sur le bord du chemin, d'autres graines tombent sur un sol pierreux, d'autres encore parmi des ronces. Et toutes ces graines n'aboutissent donc à rien. C'est un grand échec, car une grande partie du travail de l'agriculteur est maintenant gaspillée. Les graines sont mangées, picorées par les oiseaux, ou alors brûlées par le soleil ou étouffées par les épines. Nous pourrions appliquer cette parabole à nous-mêmes en nous demandant quels sont les oiseaux qui mangent, qui picorrent dans ma vie, ou quel est le soleil brûlant ou les épines étouffantes qui empêchent les semences, les graines de Dieu, de donner de bons fruits dans ma vie. Nous avons tous parfois l'impression d'être des ratés dans notre vie, parce que nous avons parfois l'impression que tout va de travers. Nous n'arrivons pas à faire quoi que ce soit de bien. Lorsque nous sommes confrontés à des échecs dans notre vie, nous devrions toujours nous rappeler que l'échec n'est pas le dernier mot dans la vie. Oui, parce que la trahison, la passion et la crucifixion du Seigneur Jésus ont été l'expression ultime de l'échec, mais ce n'est pas, ça n'a pas été le dernier mot de Dieu. Tout au long de sa vie, Jésus a connu de nombreux échecs, mais il n'a jamais été découragé. Pourquoi? Parce qu'il était persuadé qu'à la fin, la récolte serait abondante. Oui, parce que certaines des graines que Jésus a semées autour de lui ont fini par tomber dans de la bonne terre. Sa parole a été accueillie avec enthousiasme par beaucoup de personnes, même si certaines personnes ont fini par déformer sa parole. La moisson s'est avérée très abondante, même si les ouvriers étaient peu nombreux. Cette parabole aujourd'hui est une déclaration d'espoir au milieu de nos échecs. Elle nous encourage à continuer à regarder et à suivre notre Seigneur malgré nos échecs. Car les échecs ne sont pas la fin du chemin pour un chrétien, mais une occasion pour Dieu de travailler puissamment à travers nous, et même parfois en dépit de nous. Demandons donc à la Sainte Vierge d'apprendre à toujours persévérer dans nos échecs, car le Seigneur Jésus ne cherche pas ceux qui réussissent dans la vie, mais il cherche ceux qui échouent dans la vie. Car c'est dans les échecs de ses disciples que Jésus est capable de récolter beaucoup, mais beaucoup de beaux fruits spirituels. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.